On a souvent demandé à mes filles quand on demandait elle fait quoi ta mère ? Même les profs ne savaient pas. Donc hydro-géologue, c'est géologue, c'est-à-dire l'étude des terrains. Et hydro, c'est l'étude de l'eau dans ces mêmes terrains. Donc là, aujourd'hui, on va avoir un peu d'eau, mais aussi beaucoup de terrains. Donc c'est simplement pour montrer que la terre, elle a une vie, donc pas à l'échelle humaine, mais plus grande, qu'elle bouge. Elle a montré différents points qui sont un peu particuliers sur le territoire. Territoire, à le label UNESCO-Géoparc, vous avez peut-être vu ça dans des panneaux. Donc, Géoparc, il y a une vingtaine de sites qui ont été identifiés, on va en voir deux. Et c'est simplement un label qui montre, enfin qui indique qu'il y a des particularités géologiques intéressantes sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez bien vos voitures ! Musique On a oublié de glaciers locaux qui ont fondu et qui ont ramené des cailloux, du gravier, du sable, des galets, des blocs. Et puis, on était quand même en période froide, donc il y a aussi des blocs de glace qui ont été emprisonnés dans ces galets. Et quand la période s'est réchauffée, ces blocs de glace ont fondu et donc la couverture s'est effondrée. J'ai un petit schéma qui vous l'explique, il est là aussi. Vous avez la rivée d'eau, vous avez le glacier avec des blocs. Donc, le ruisseau qui provient lui aussi d'un fond d'un autre glacier ramène des matériaux. Il retravaille tout ce que le glacier a pu transporter. Et il y a des blocs de glace qui tombent, qui sont soit transportés aussi par le ruisseau, soit qui tombent du glacier et qui sont complètement emprisonnés. Et donc, quand la glace au réchauffement fond, ça crée un trou, une dépression. Donc ça, ça se passe uniquement dans la zone où il y a du gravier, c'est-à-dire ce secteur qui s'étend jusqu'à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 quand il y a des constructions. La dernière, tout à l'heure, là où on a gardé les voitures. C'est une ancienne exploitation de gypses. Le gypses, vous l'avez là-bas, c'est la pierre blanche, on voit. Donc c'est celle qui a permis aux créanques de bouger et qu'on pourra aller prendre un morceau si vous voulez. Là, c'est la flore. Oui, la flore. Donc j'ai ressorti des anciennes vues aériennes. Donc vous avez la drance qui est dessous, avec ici ces deux exploitations. Donc c'est une photo qui date de 1934. Une vue aérienne. Et donc ces matériaux, le gypses, étaient exploités. Ils traversaient la drance pour aller ici à l'usine Plâtrerie où on transformait le gypses en plâtre, donc en chauffant. Alors je ne sais pas quand ça a été créé, mais de toute façon, au début du XXe siècle, ça c'est sûr. Et puis, plus tard, ça a été abandonné assez rapidement, puisqu'en 1951, on voit que les deux sites commencent à se boiser. Et la passerelle qui permettait de ramener les matériaux de l'autre côté de la drance avait disparu déjà. Alors aujourd'hui, vous pouvez aller visiter, ça fait partie du site du Géopat. Il y a des ruines, mais on voit bien quand même. C'est intéressant parce qu'on passe là des milliers de mois, on ne le savait pas. Alors, on est passé vite tout à l'heure, mais je vous fais passer aussi les matériaux qui sont amenés par les ruisseaux et autres, voire même des lacs. Quand c'est fin comme ça, ça peut être une sédmentation lacustre. Là, c'est l'argile qui est recouvert par des graviers, donc on a un contact. Donc l'eau, quand on a de l'eau, l'eau, elle est dans les graviers. Elle ne va pas au contact de l'argile. Elle va aller au contact de l'argile. Voilà. Et puis là, voilà la moraine, l'argile. C'est un exemple où quand on extrait avec un godet, ça prend même la forme du godet. C'est de la vraie pâte à maudis. Imaginez de la pâte à maudis, parfois avec des cailloux. Voilà, si vous voulez passer. Voilà. Et puis une autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est les vignobles de marins. Ce qu'on aurait pu voir tout à l'heure. Oui. Dans les strates, c'est fou. On voit bien la partie, c'est dans l'autre sens, l'adrance en bas, l'argile et les graviers. Donc c'est un peu la même photo que tout à l'heure. Et puis, quand vous redescendrez tout à l'heure, il y a un moment presque en face du Maravan. Vous avez un secteur, la Planaise. Donc c'est complètement en déséquilibre. Là, c'est pareil, vous avez une succession d'argile qui se trouve en bas, avec un petit niveau de sable fin, sable lacustre, de nouveau de l'argile, et puis les graviers au-dessus le fond. Là où il y a la ferme de Planaise, il y a du gravier. Et puis il y a des blocs intacts de l'argile. Mais c'est très instable. Donc un jour, la ferme va probablement partir. Un jour. Peut-être dans cent ans, deux cents. Par rapport à ça, c'est toi qui l'as appris lundi de Pentecôte. De l'autre côté, sur Armois, c'est ça que tu viens de dire ? Oui. C'est ça, d'accord. Il y a pas mal de ferme qui est au bord du... Voilà, c'est ça. Oui, oui. Il y a la falaise de ce côté-là. C'est ça. Quelqu'un veut boire ? Quelqu'un veut boire, oui ? Oui. Il y a un petit bout de gypse, hein ? Il faut ramener du plastique aussi. Ça fait un étroit rin. Non, on lui prend un sac. Donc ça, c'est du calcium et des sulfates. Quand l'eau vient en contact de ce gypse, l'eau se charge en calcium et en sulfate. Donc... C'est bon avec ça à boire. Alors, ça a un certain goût. C'est comme la contraque sous les parts. C'est un peu le même goût. Et une fois, il y a quelqu'un d'un village qui m'a dit... Parce que je faisais des mesures sur l'eau d'une fontaine. Et la personne s'est approchée en disant, mais... Non, 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 mais prenez pas cette eau-là. Les légumes cuisent pas dans cette eau-là. Ah ! Donc, en fait, c'est une eau très dure, très calcaire. Et où les légumes ont du mal à cuire. Voilà pour la petite anecdote. C'était vrai ? C'est pas du mal à cuire ? J'ai pas testé. Mais ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Essayez avec... Bon, possible. Avec l'eau de contrainte. Oui, oui. 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 Approchez-vous. Oui. Oui. Santé. Eh bien, santé à cette belle sortie. Oui. Bravo. Merci. Santé. Santé. Regarde comment on est dada cette année. Oui, tu m'étais là. On a la place de bois. Personne n'a dit cette journée. C'est dur. Non c'est dur. Voilà si douce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501